Et coup de tonnerre en Europe, la vedette internationale Taylor Swift a dû annuler aujourd'hui trois concerts à Vienne en raison d'une menace d'attentat islamiste. Deux hommes, dont un jeune de 19 ans, ont été arrêtés dans ce dossier. Le jeune Autrichien avait prêté allégeance au groupe armé État islamique et des substances chimiques auraient été saisies à son domicile. Il y a plus de 170 admirateurs qui étaient attendus pour des retombées économiques, estimés à quelques 100 millions d'euros. D'ailleurs, on attend toujours une réaction de la chanteuse sur ses médias sociaux. Mais parlons-en avec Mathieu Collin de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Bonsoir, M. Collin. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci de me recevoir. Alors, la police autrichienne a arrêté un jeune de 19 ans. Les autorités cherchent encore à comprendre pourquoi il a choisi de viser ces événements spécialement. Selon vous, pourquoi quelqu'un s'en prendrait au concert de Taylor Swift? Alors, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement la figure de Taylor Swift qui est visée dans ce projet d'attentat. Mais c'est un mode opératoire, en fait, de la part de l'université, cette équipe extrémiste, largement, qui est déjà bien connue. On se souvient, en 2015, des attentats du Bataclan. En 2017, de l'attentat de la Manchester Arena, qui n'était pas comme ça, Diana Grande. On se souvient, en fait, de cibler l'attentat de l'État islamique au Hassan, au Corpus City Hall, il y a quelques mois, en mars 2024. Donc, en fait, il s'agit surtout de cibler un événement qui a une difficulté médiatique internationale absolument majeure. Et par, en fait, l'attentat lui-même, en fait, provoquer une onde de choc telle que cela bénéficie aux groupes terroristes qui l'auraient fomenté. Donc, c'est moins la chanteuse en elle-même, la figure de la chanteuse en elle-même, que l'événement dans les sociétés occidentales qui est utilisée. Le groupe Armée État islamique, est-ce qu'il est encore influent? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins qu'il y a quelques années. Est-ce qu'il est encore influent, ce groupe? Alors, en fait, l'État islamique a effectivement perdu un peu en influence après sa défaite, on a déjà l'effort de l'alliance contre lui. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs groupes armés, notamment le fameux État islamique pour Hassan, qui s'organisent et qui sont en train, en fait, de se... Enfin, qui sont déjà structurés, mais qui sont en train de projeter des actions à grande envergure. Encore une fois, l'attentat du City Hall à Moscou, c'était aussi une manière de gagner une visibilité internationale et de montrer que, justement, l'État islamique et ses scursales n'étaient pas enterrés, n'étaient pas morts. Et donc, du coup, il y a véritablement cette recherche, en fait, de visibilité mécanique de la part de certains groupes liés à l'État islamique. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs de radicalisation chez de jeunes adultes, par exemple? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas un profil type de radicalisation ou un parcours de radicalisation. Ça dépend de variables individuelles, mais il y a effectivement certains, on va dire, facteurs de vulnérabilité. On sait, par exemple, que des histoires d'isolement, de détresse psychologique, de fragilité psychologique peuvent faciliter, en fait, un processus de radicalisation. On sait que les hommes aussi sont majoritairement plus enclins à se radicaliser que les femmes, en certains cas. Mais encore une fois, il n'y a pas de profil type. Est-ce qu'il y a des facteurs socio-culturels, M. Conner? Pas vraiment, en fait. Il n'y a pas de facteurs socio-culturels, comment dire, uniques, encore une fois. Il y a des facteurs, effectivement, que l'on peut voir qui se retrouvent, c'est-à-dire un certain isolement, un temps passé sur Internet qui devient de plus en plus prépondérant, un discours qui se radicalise et qui utilise notamment le recours à la violence pour tenter d'agir, et un discours qui est déshumanisant, par exemple, et aussi une quête de sens qui peut, effectivement, être des signes avant-coureurs de radicalisation à certains degrés. Mais il n'y a pas de processus forcément graduel. On ne passe pas par l'étape A, B, C, D, ensuite jusqu'au passage à l'acte. Ça dépend des facteurs individuels. M. Conner, je veux absolument qu'on parle ce soir d'un autre dossier. C'est au Royaume-Uni, depuis environ une semaine, il y a des manifestations de groupes qui sont rangées très à droite. Et ça, c'est en réaction à la mort de trois fillettes. Le suspect dans ce dossier, dans un premier temps, certains ont laissé entendre qu'il était musulman. On apprend qu'il ne l'est pas. Et malgré ces nouvelles révélations qui ont été faites, il y a des groupes d'extrême droite qui s'en prennent aux personnes migrantes, aux personnes issues de l'immigration. Comment désamorcer une situation comme celle-là quand autant de gens sont mobilisés dans la rue tous les soirs pour s'en prendre à des gens qui n'ont rien fait, finalement? C'est une situation qui est compliquée parce qu'en fait, les émeutes et les scènes de violence que l'on voit depuis plusieurs jours au Royaume-Uni, elles sont largement instrumentalisées et provoquées ou en tout cas encouragées par beaucoup de réseaux, notamment liés à l'extrême droite, qui vont galvaniser en fait ces mouvements-là. Et c'est vrai que le jeu des algorithmes plus la diffusion massive de désinformation immédiatement après l'action freine en fait les possibilités de résoudre dans un temps, en tout cas à court terme, les possibilités de résolution. Alors, il faut effectivement faire un travail de rétablissement de certaines vérités par rapport à l'identité de l'assaillant, par rapport aux motifs des actions, etc. Mais c'est aussi le résultat d'une situation en fait sociale et politique qui est extrêmement polarisée depuis des années, avec une méfiance accrue envers les médias, envers les institutions traditionnelles, de la part de la population et de la part de certains individus radicalisés. Et donc, c'est une situation assez explosive, effectivement, qui est assez dure, auquel il est assez haut de mettre un terme. Très intéressant, Mathieu Collin. C'est tout le temps qu'on avait ce soir. J'aurais aimé pouvoir vous en poser d'autres, des questions et encore et encore. M. Collin, vraiment un grand merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Vous êtes membre de la chaire de l'UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501